Merci beaucoup Karim, je suis très heureux d'être là. Je vous remercie tous de vous être réveillés si tôt pour être ici. Comme Karim vient de vous dire, nous allons parler des inégalités pendant les minutes à venir. Je considère le problème des inégalités comme l'un des plus graves qui confrontent nos sociétés en ce moment. Et je vais essayer de justifier cette opinion avec des statistiques et des chiffres. Mais avant de faire cela, je voulais commencer par une petite histoire. Petite histoire qui concerne ces deux femmes-là. Je prends cette photo d'un article qui est apparu dans le New York Times la semaine dernière. Ce sont deux femmes qui sont toutes deux employées des fleurons de l'industrie américaine. La femme à droite travaillait pour Kodak et la femme à gauche travaillait pour Apple. Elles ont toutes deux commencé leur carrière dans le service de nettoyage de leur société. Mais la femme à droite, qui a commencé sa carrière il y a 30 ans, travaillait directement pour son patron. Elle était employée de la société directement. Et son patron a remarqué qu'elle suivait des cours d'informatique la nuit. Il le savait parce que c'est Kodak qui a payé les frais de ce cours de self-improvement. Et quand il avait besoin d'enseigner à ses secrétaires comment se servir de ce logiciel nouveau à l'époque, qui s'appelle un tableur, il a embauché cette femme qui nettoyait son bureau pour faire cet enseignement. Elle a réussi dans son boulot et au fil des années, elle est montée dans la hiérarchie de Kodak jusqu'à aujourd'hui, où elle est vice-présidente en charge de l'informatique. L'autre femme à gauche ne travaillait pas directement pour Apple. On a délocalisé ce service de nettoyage. Donc elle a l'employé d'un sous-traitant. Son patron ignore jusqu'à son existence. Et donc il n'y a pas de possibilité pour elle d'être embauchée dans une position plus haute. Et là, vous voyez, à partir d'un cas concret, la face réelle de l'inégalité. Il ne s'agit pas seulement d'une condition économique, c'est aussi une condition sociale et je dirais même existentielle. Et c'est une question de mobilité. Ce n'est pas seulement une question de différence de niveau de salaire, c'est aussi une question de différence d'opportunité, d'occasion d'avancer. Et sans cela, on voit naître des sentiments de frustration, de haine et de révolte. Un deuxième article de New York Times, la même semaine, parle de la condition des riches aux États-Unis. Et la thèse de cet article, c'est que les riches sont honteurs. Ils enlèvent les étiquettes des choses qu'ils achètent pour que les domestiques ne voient pas le coût des choses qu'ils achètent pour leurs maisons. Ils ont honte d'être riches. Ils ne veulent pas le montrer à ceux qui les entourent. C'est vous dire l'extrémité de l'inégalité qui existe aux États-Unis en ce moment. Alors, j'ai dit que l'un des problèmes des inégalités, c'est le problème de la mobilité sociale. Et dans cette graphique, qui est due à Raj Chetty, un grand économiste de l'Université de Stanford, vous voyez la descente presque continue, la diminution presque continue du niveau de mobilité sociale aux États-Unis depuis les années 40. Si on est né au milieu des années 40, j'ai la chance de faire partie de cette cohorte-là. Vous avez une probabilité de 90% de gagner plus que vos parents à l'âge de 30 ans. Mais cette probabilité descend presque sans cesse depuis cette époque-là. Et maintenant, si vous êtes né en 1980, vous n'avez que 50% de gagner autant que vos parents à l'âge de 30 ans. Et c'est un changement dramatique. On pourrait produire une graphique similaire pour la France, mais je ne l'ai pas avec moi. Je ne sais pas si la pente est moins raide en France, mais la direction est la même. Alors, question autour de l'inégalité pour l'entreprise. Au cours de cet atelier, nous allons nous poser une série de questions sur la nature de l'inégalité dans nos sociétés. La première chose à dire, c'est que l'inégalité a toujours existé. On en trouve les traces dans toutes les sociétés, des plus primitives aux plus avancées. Mais ce qui a changé, c'est le niveau de l'inégalité. On va le voir très vite. Moi, je connais assez peu le milieu des chefs d'entreprise dont vous faites partie en France. Mais chez moi, aux États-Unis, je dirais que pour la plupart des chefs d'entreprise, l'inégalité est justifiée par la méritocratie. C'est-à-dire que si on gagne plus que son voisin, c'est qu'on le mérite. On a étudié plus, on a réussi dans la concurrence pour entrer dans les plus grandes écoles, etc. Je ne sais pas si c'est la même en France, mais c'est une question pour la discussion. Mais ce qui émerge de la recherche depuis une dizaine d'années, ce que j'espère vous montrer dans les minutes qui viennent, c'est que oui, l'inégalité a toujours existé, mais son niveau varie beaucoup à travers les années. La question essentielle, alors, n'est pas l'existence de l'inégalité, mais de son niveau. C'est pour cette raison que les travaux de Thomas Piketty ont si bien marqué le débat sur ce sujet. Et c'est moi qui ai l'honneur d'avoir traduit Piketty en anglais. Et son livre, comme vous le savez sans doute, est devenu un best-seller mondial. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'inégalité ? Parce qu'apparemment, c'est revenu, mais est-ce qu'il y a d'autres composantes ? Oui. Parce que c'est un mot qui, personnellement, je trouve, devenu très utilisé abusivement et qui repouvre tout un tas de notions. Donc, vous, dans votre approche, qu'est-ce que vous mettez derrière l'inégalité ? Oui, c'est une très bonne question. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Pour les économistes, d'abord, l'inégalité veut dire deux choses. Inégalité de revenus et inégalité de patrimoine. Les deux sont liés, bien sûr, mais pas toujours de la même façon. Dans le passé, il était rare pour les riches de travailler. Donc, le revenu du capital n'allait pas vers les mêmes personnes qui gagnaient le plus aux entreprises. Maintenant, ceux qui possèdent les capitaux sont souvent aussi les chefs d'entreprise. Donc, on cumule les avantages de l'inégalité des patrimoines et des inégalités de revenus. Les deux... On va voir une historique dans un moment. Donc, je continue avec mon exposé. Alors, vous voyez dans cette graphique la répartition de revenus, la part du revenu de l'impourcent supérieur de la répartition des revenus à travers une longue période qui commence juste avant la Première Guerre mondiale et continue jusqu'à aujourd'hui ou presque. Et vous voyez que ce centime supérieur, c'est-à-dire l'impourcent le plus haut placé dans la répartition prend aujourd'hui presque 18% aux États-Unis du revenu national. Donc, s'il y avait une parfaite inégalité de répartition de revenus, le par serait 1%. Mais en fait, ils prennent 18%. Et je veux vous attirer votre attention sur la forme de cette courbe. Vous voyez qu'il y a une descente assez forte après la Première Guerre mondiale et une période où l'inégalité est assez bas au milieu du siècle dernier. Et puis, aux années 80, ça commence à remonter jusqu'au niveau très élevé qu'on voit aujourd'hui. Là, vous voyez seulement les pays anglo-saxons. C'est moins dramatique, encore une fois, pour la France, mais la forme de la courbe pour la France est la même. OK ? Nous passons maintenant au décide supérieur, c'est-à-dire le 10% le plus haut placé. Le décide supérieur réclame 45% comme sa part du revenu national. Donc, encore une fois, je parle d'inégalité de revenu ici Pour revenir à votre question, la troisième forme d'inégalité, c'est l'inégalité de mobilité sociale. Et ça ne recouvre pas exactement ces autres inégalités-là. Il y a des moyens à monter dans la société sans avoir la richesse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller à une très bonne université aux États-Unis. Mes parents n'étaient pas très riches, mais j'avais cette chance. Et ça existe toujours. Mais si on a la chance d'arriver à une université prestigieuse aux États-Unis, on a beaucoup plus de chances de monter, de réussir, d'avoir l'avantage de cette mobilité sociale. Ce que vous voyez là, c'est la divergence entre les courbes de productivité, c'est la courbe en orange, et le revenu, le salaire réel, c'est-à-dire corrigé pour l'inflation depuis les années 40. C'est pour les États-Unis, mais ce que vous voyez là, c'est une grande divergence qui commence au milieu des années 70. Et c'est là une autre cause de l'inégalité. Cette différence entre la productivité, c'est ce qu'on produit dans une heure, le montant de la production dans une heure en euros, par rapport à ce qu'on paie, en salaire aux ouvriers, c'est la part qui va vers le capital. Et donc, le revenu du capital, la part du capital dans le revenu national monte, alors que la part du travail reste stagnante depuis 1975. est-ce que ce n'est pas lié finalement à une externalisation de la production dans des pays émergents sur lesquels on arrive ? Oui. Est-ce que ce n'est pas les deux sont pas liés ? Finalement, on regarde juste, on fait un focus uniquement sur ce qui se passe dans les États-Unis et dans les pays développés, et on n'englobe pas finalement toute la production qui a été délocalisée dans des pays à beaucoup de manœurs qui ont empêché finalement cette progression de salaire, puisque tout ça, c'est équilibre. Oui. Et donc là, on montre une partie d'histoire, dans votre graphique précédente. Oui, tout à fait. On va parler des causes bientôt, mais vous avez raison, il y a plusieurs causes. C'est en partie dû à la délocalisation, aussi à la robotisation, l'automation, qui diminue le coût de production. Mais en même temps, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on paye aux ouvriers qui sont toujours là. Et donc, tout ce revenu qui ne va pas vers les ouvriers va vers les capitaux, soit capitaux qui sont mobilisés à l'extérieur dans des pays étrangers, soit des capitaux qui sont employés dans l'automation à créer les robots, etc. ici en France. Oui ? Est-ce qu'il ne va que vers les capitaux ? Mais si on parle de délocalisation, il va aussi enrichir la Chine, il va enrichir des personnes. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Oui. Il y a des ouvriers en Chine, dont le salaire a progressé. C'est un peu l'envers. l'ouvrier américain dont le salaire stagne, on ne parle pas de l'ouvrier chinois, dont le salaire a progressé. Oui, justement, c'est ce qu'il va parler ici, dans ces graphiques-là. ça montre que ce qu'on a perdu dans le monde avancé, on a gagné dans le reste du monde. Et donc, à gauche, je m'excuse pour la mauvaise qualité de ces slides, mais ce que vous voyez là, c'est le décisent supérieur en Chine qui commence très bas en 1988 et qui monte très vite vers le niveau du deuxième décile américain en 2011. Mais attention, c'est en bas de l'échelle américaine, en haut, et c'est en haut de la répartition en Chine. Mais la Chine a rattrapé la distance qu'il a séparée des États-Unis dans très peu de temps. C'est un miracle sans précédent dans l'histoire de l'économie mondiale. Ce qu'on voit ici dans cette autre graphique, c'est le percentile, le pourcentage du revenu global. c'est la croissance dans chaque percentile. Sur l'axe X, on a le centile de la répartition globale de revenus. Et ici, sous l'axe Y, c'est la croissance sur les 30 dernières années. OK ? Donc, au 60e pourcentile, il y a une croissance de 120% depuis 30 ans. Et là, c'est le vrai chinois qui est le gagnant, le gros gagnant de ces dernières années, avec les plus riches dans le monde avancé. les riches, le centile supérieur, c'est à droite de cette graphique. Eux aussi, ils ont gagné pas autant en termes de pourcentage que l'ouvrier chinois, mais ils réclament leur parti. Ici, vous voyez les classes moyennes du monde avancé. Et c'est eux qui sont les perdants de ces 30 dernières années. Alors, en gros, c'est l'histoire de la période récente. Oui. Je viens sur ma question, si en moyenne, par rapport au nombre d'ouvriers dans le monde, le salaire moyen, finalement, est-ce qu'il a plutôt progressé ou plutôt progressé ? Eux... Je ne sais pas si l'ouvrier américain ou l'ouvrier chinois sur l'ensemble des ouvriers qu'il y a dans le monde. Finalement, est-ce que le revenu d'ouvriers globalement ramené au nombre ? Je ne sais pas combien il y a d'ouvriers dans le monde. On a, je ne sais pas, 500 millions, 1 milliard, on ne sait rien qu'il y en a dans le monde d'ouvriers. Oui. Oui, je comprends. Je n'ai pas de chiffres pour ça, mais je dirais qu'en gros, la condition moyenne de l'ouvrier a progressé à travers le monde. Oui, c'est évident. Donc, le bilan global est positif. mais ça crée des problèmes pour nos sociétés à nous. C'est un problème justement de l'inégalité. Justement, je trouve la question c'est où est-ce que ça progresse, où est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on est en train de créer des inégalités ? Non, mais est-ce que l'inégalité, nous, on représente quasiment plus bien normalement des gens et un nombre de personnes. Donc, est-ce que les fonds d'inégalités qui sont chez nous sont marqués ? On le voit entre l'ouvrier et les autres et les autres capitaux c'est énorme. Mais on parle d'un petit nombre de personnes. Donc, si on regarde la problématique dans son ensemble, pour peu l'inégalité, elle a régressé. Elle a augmenté pour nous et pour notre monde à nous. Le monde avancé, les États-Unis, l'Europe, elle a tout régressé de façon mondiale. Pour moi, c'est ça la question finalement. Oui, mais surtout les richesses qui sont quand même assez concentrés dans l'Occidentale. Vous avez des tensions quand ça sera terminé ? Vous avez des questions ? Je ne vous avais pas entendu Non, je disais, je ne vais pas faire que vous terminez votre exposé. On aura des questions après. On a déjà terminé pour la dernière question. Oui, j'ai presque fini. Donc, si on veut continuer la discussion, je préfère avoir un débat ouvert. Mais je viens à l'entreprise et c'est à ce moment-là que je veux me tourner vers vous parce que ce sont vous les experts sur ce qui se passe à l'entreprise. Donc, je vous ai présenté les chiffres en gros de ce qui se passe au niveau mondial. On pourrait présenter des chiffres similaires pour l'inégalité des patrimoines. On voit la même chose. Il y a beaucoup d'enrichissement en Chine et dans le tiers monde et aussi au niveau supérieur dans nos pays occidentaux. Mais en même temps, pour la classe moyenne, il y a la stagnation depuis les années 80. Donc, ça crée des problèmes politiques chez nous et ça crée des opportunités qui n'existaient pas dans le tiers monde. Il y a beaucoup de Chinois qui vont maintenant étudier dans les pays avancés. chaque matin quand je vais à mon bureau à Harvard, je vois des autocars après autocars remplis de Chinois avec leurs appareils photos qui débarquent pour prendre des photos de l'université parce qu'ils veulent envoyer leurs enfants étudiés à mon université. Mais ce sont eux qui vont hériter le monde si on veut. mais je peux m'arrêter là. Je préfère avoir une discussion avec vous. Vous avez sans doute beaucoup de questions et d'observations à faire. Donc, on avait proposé au départ des petits ateliers quelques adhérents qui sont joints dans le groupe. Donc, on peut soit rester sur une question mondiale dans une chacune, soit, comme on l'avait prévu, faire des ateliers où vous parliez vous parler entre vous sur les points qui vous sont de réunir. de réunir. On a eu le temps. On a eu le temps. On a eu le temps. des questions en tant qu'années. Je voulais une question. Est-ce qu'on se rééquilibre à ce mondial entre les pays développés et qu'il y a un transfert de richesse et que ça se comprend ? Est-ce qu'on a estimé le temps où vous pourriez dire que, par exemple, l'ouvrier chinois ne gagnerait rien d'autant que l'ouvrier américain ? Finalement, c'est ce passage-là qui est plus compliqué. Oui. J'ai parlé mercredi soir. Il y avait un dîner pour les experts qui viennent d'arriver. Je me suis trouvé assis à côté d'un chef d'entreprise qui a son entreprise en Chine. Et il m'a dit que les salaires en Chine sont montés si vite que maintenant la Chine n'est plus au niveau d'être concurrent efficace contre les entreprises dans les pays avancés. Donc, il va vendre son usine pour revenir en France. Donc, l'extraordinaire progrès qu'on voit en Chine depuis 30 années, ça va s'arrêter. Et ça va créer des problèmes politiques là-bas aussi. Nous avons ici à faire fond à toutes les conséquences de l'inégalité qui est monté depuis une trentaine d'années comme je viens de montrer. Mais en Chine, on va avoir toute une autre série de problèmes. Ce progrès formidable ne peut plus continuer comme avant. Et la production va passer dans d'autres pays du tiers monde. On peut envisager plusieurs modalités de progrès à partir de ce moment. mais je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas prévoir exactement ce qui va se passer. Sauf, il est sûr, je suis sûr qu'il ne sera pas sans problème. Question ? Oui. Je veux revenir sur votre graphe de la différence entre l'augmentation de la productivité et l'augmentation du tiers et du tiers de loyer. En fait, la vraie question c'est pour quoi c'est l'argent. Le différentiel entre la productivité et le tiers des loyers, est-ce qu'il a réinvesti à un moment dans l'économie ? Est-ce que finalement il est bloqué par les capitaux, par les investisseurs ? Est-ce qu'il veut dire quoi ça ? Oui. Je crois que la réponse à la question n'est pas simple mais c'est sûr que toute cette différence ne va pas, ne disparaît pas dans les profits de l'entreprise. Une belle partie va vers la finance. Les banques, les investisseurs, les hedge funds, ceux qui créent les entreprises, ce sont eux qui réclament une grande partie de cette divergence entre la productivité et les salaires. Je n'ai pas de chiffres, ce n'est pas mon domaine mais c'est mon impression que les profits ne montent pas si vite, les profits directs dans les entreprises qui fabriquent mais c'est la finance qui a profité de ces transannées d'inégalité, de croissance d'inégalité. on voit que j'ai été délégalité de ces croisses depuis les jours jusqu'où les taux de croissance ont commencé à baisser. Après la guerre, c'était assez facile de distribuer à tout le monde puisque la croissance était en dehors, on pouvait distribuer à tout le monde. Maintenant qu'il y a de croissance, les croissances sont très faibles, le gâteau du gros situ donc il y a des transferts plus 20% de plus que l'hiver de Sarri. Oui. Cette inégalité, est-ce que on a du mal à les gérer avec une croissance qui est vraiment plate parce que ce n'est pas le surplus qu'on va dire c'est le gouvernement qui va changer le style de vie des gens. Qu'est-ce que c'est plus philosophique ou économique cette réduction des inégalités qu'on souhaite le gouvernement ? Oui, c'est une très bonne question mais il faut savoir que le rapport entre la croissance et l'inégalité n'est pas tout à fait évident. Cette période-là où l'inégalité est très bas au milieu du siècle dernier c'est une période de très forte croissance. Vous avez raison que la croissance facilite la redistribution. Ça résout en quelque sorte le problème politique. Si le gâteau croit pour tout le monde on peut redistribuer en douce. On ne voit pas où ces surplus disparaissent. Et donc ça permet de redistribuer. Ça résout le problème politique de la redistribution. maintenant que la croissance est moindre ça devient de plus en plus difficile et c'est plutôt un zero sum game un jeu à partie égale où si on donne à personne A on prend à personne B. mais je voudrais savoir vos idées là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise par exemple qu'est-ce qu'on peut faire oui en tant que chef d'entreprise je pense qu'on n'a aucun moyen de changer cette courbe qui est mon vienne pour que on peut se poser des questions chacun au sein d'une entreprise de ce qu'on peut faire parce que c'est ce que moi je peux t'imaginer que j'ai débuté de l'entreprise ça me fait penser à ce qu'on avait mis en place chez vous je réflexion à la chose suivante au début de ma carrière je suis emplié d'une entreprise qui gagnait en 1 600 francs mon premier salaire depuis le début j'ai débuté l'entreprise tant qu'on a dit qu'elle avait 20 ans de carrière son carrière n'a mis à 20 000 peut-être un peu moins qu'en 1 500 francs j'appelais un ratio du simple double avec une évolution de carrière à faire son salaire froide en fin de carrière aujourd'hui quand on est au sein d'une entreprise un jeune qui va commencer et qui a utilisé mais l'inégalité est des fois 3 entre la personne qui arrive après 20 ans d'ancienneté et 25 ans d'ancienneté le salaire un ouvrier et trois fois plus aimé le salaire d'un temps en plus on a un métier qui est la mécanique générale de précision c'est un métier ingrat on se coupe dans les pattes voilà c'est pas très penteur je lise plutôt des métiers un peu plus on va dire bonheur oui qu'est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes quelque part qu'est-ce qui les attire au début l'expective de l'arrière le salaire d'accord donc ça fait quelques années maintenant on est dans une démarche où il fait souvent des réunions la base salariale c'est un coût pour l'entreprise tout le monde le sait on ne peut pas la faire grandir sans réflexion donc c'est une petite entreprise aussi qu'on gère 15 salariés quand je fais une augmentation de ces 3% et que ça va augmenter ma masse salariale de 1500 euros par mois je vous dis c'est pas énorme si les gros salaires vont gagner 50 euros de plus ça ne va pas changer leur vie donc j'ai fait le dîner suivant avec mes les collaborateurs on a décidé que sur les 5 prochaines années ça se passerait comme ça c'est-à-dire je prends cette l'ensemble de la masse salariale avec un coût de sortage d'augmentation négociée et je partage entre la moitié les salaires des plus hauts histoire de faire évoluer les jeunes qui gardent l'intérêt pour leur métier et qui n'aillent pas ailleurs ou se fassent avant qu'il y a des rayons parce que finalement on peut écouter la musique et penser à ce qu'on veut pendant ce temps je veux déjà faire quelque chose et je vais passer par là histoire de faire en sorte que les jeunes se sentent eux au sein des entreprises et qu'ils n'aventent pas les métiers manuels je peux vous réviser oui merci pour cette intervention oui monsieur si on voit comment c'est ce différentiel c'est ce qu'il y a une autre idée c'est de donner des options au départ au salarié je pense que le salaire c'est une chose c'est un prévoir que la valeur de ma propreprise elle les profits bénéficient au salarié potentiellement sur mon terme encadrement et moi j'ai montré des amours et c'est un vrai c'est un vrai différencié pour les employés il y a des tas de grosses boîtes qui ne sont pas capables de donner les options moi j'ai une petite boîte qui fait du design des grosses agences c'est un vrai argument pour moi de retrouver les talents en leur rendant des options c'est pas un risque pour moi parce que les options elles ne sont activables que s'il y a une note donc ils sont actionnaires finalement seulement au cas de deal et pour eux c'est une vraie différence ils voient les efforts que je fais pour augmenter le profit de notre pays ils voient que ça peut leur bénéficier à long terme oui pour moi c'est aussi un outil de refrutement sinon j'ai un argument assez éliminé ce que le métier d'un designer d'un service designer je suis design c'est un service designer il est le même dans une petite agence qui a fait une grande agence on va faire les mêmes types de clients qui a fait l'entreprise c'est un lien plus sympa pour le service c'est un peu un petit peu mais l'argument de l'anti-accontinence après ta probation période tu l'auras en fonction de ta valeur d'emploi tu n'auras une départ d'attention c'est un peu un mot pour le côté d'État et aussi un argument d'affiliation oui c'est la formule qu'on utilise très souvent dans les start-up aux États-Unis par exemple et cette formule l'intéressement de l'employé dans le succès de l'entreprise c'est un moyen d'incitation et qui peut servir aussi de réduire les inégalités entre le patron et ses employés mais ça ne marche pas toujours il y a beaucoup de start-up qui échouent et on perd tout ou presque parce qu'on est dans beaucoup de start-up américains on n'est pas très bien payé on réussit on prend le gros lot seulement si l'entreprise arrive au bon port à la fin mais je veux revenir à l'intervention de monsieur à gauche qui dit que le rapport entre le patron et les ouvriers a diminué c'est ça que vous avez dit n'est-ce pas depuis le début de votre carrière ce n'est pas le cas dans la plupart des grandes entreprises américaines par exemple aux années 60 le rapport de l'ouvrier moyen le salaire de l'ouvrier moyen et le chef d'entreprise était de 1 à 40 et maintenant en 2007 c'était de 1 à 400 et maintenant c'est de 1 à 600 c'est incroyable cette progression-là c'est scandaleux à mon avis c'est pour les grandes entreprises de Fortune 500 l'équivalent de votre CAC 40 peut-être c'est différent au niveau de petites et moyennes entreprises mais ce niveau-là de différence entre l'ouvrier et le chef d'entreprise ça ne peut pas continuer à mon avis il nous reste une demi-heure une question mais c'est une interrogation je trouve qu'à chaque fois qu'on parle des entreprises ont fait des amalgames qui sont assez préjudiciables il y a les gros effectivement il y a la masse des entreprises et on est dans une situation qui est radicalement différente et en plus en France je crois qu'on est assez radicalement différents on vient de mener des études assez importants je travaille à la Banque de France sur les inégalités en France en termes d'évolution sur les 30 dernières années alors nous on l'a mesuré à travers l'indigénie nous sommes le seul pays de l'OCDE où notre niveau d'inégalité ne s'est pas dégravé en France parce qu'on a un certain nombre d'amortisseurs ce soir mais un autre indicateur qu'on regarde de très près qui est celui du partage de la valeur ajoutée en France le partage de la valeur ajoutée au cours des 30 dernières années a bénéficié au salaire au dépens du dividende contrairement à une idée largement répandue et notamment par les médias moi il me semble et je reviens là plus sur la France vous l'avez un peu évoqué aux Etats-Unis il me semble que ce qui nous vraiment nous pose grande difficulté c'est l'inégalité vis-à-vis de l'éducation avec une masse de population qui est soutenue financièrement mais qui par contre année après année se coupe du monde du travail et je viens d'une région où je sais de quoi je parle je suis de Lille et des Hauts-France nous avons une population qui est totalement coupée du monde du travail et on sait que nous avons en France et probablement également aux Etats-Unis un système éducatif qui accélère la reproduction des élites voire même la consenting l'accès à l'enseignement supérieur aux plus grands des établissements et quand même largement toutes les études sociologiques qui sont faites le démontre est largement réservée aux plus favorisées on est plus éducatif je crois qu'aux Etats-Unis on a le même problème vous avez cité le cas des Bourse il est nettement moins développé chez nous mais il demeure qu'on a un système de reproduction des élites qui est extraordinairement fort donc je pense que focaliser trop sur les inégalités de revenus et de patrimoine qui est une réalité on passe sous silence cette inégalité qui personnellement me semble le cœur le cœur du cœur du sujet qui est d'une inégalité face à l'éducation moi j'ai eu un direct un petit mot à l'instruction de rapport à ça il y a 30 ans le coup de l'école de Gognard en France c'était à peu près une demi-année du salaire de démarrage oui aujourd'hui c'est presque une année et ça l'ascenseur social il est complètement bloqué on croise oui juste le coup de la scolarité sans parler le coût autour c'est bon l'un mois etc donc de une demi-année à une année et demie c'est à dire que même avec des bourses on s'en fait dans France c'est pas possible oui je veux dire en fait l'économie c'est la conséquence pardon les causes ce sont des réalités vous pouvez parler peut-être de l'éducation je veux dire peut-être aussi de la culture des choses comme ça je pense que là on peut faire on peut poser la question dans les entreprises on est sur le côté économique quand même en grande partie du coup on peut faire peu de choses je pense que c'est plus effectivement de l'éducation des choses comme ça peut-être par rapport à la formation vous avez démarré c'était intéressant ils ont quelle promotion possible dans une entreprise à part ce levier là de faire de la promotion à terme je trouve que c'est difficile on peut revenir sur ce que Arthur nous a dit au départ sur les opportunités oui est-ce que la démarche de l'opportunité ou des opportunités est peut-être effectivement un levier de transformation et de réduction des inégalités par le management dans l'entreprise et quelles opportunités oui on parle des opportunités qui viennent de l'éducation de l'ouverture à l'éducation je suis tenté de dire que les inégalités de revenus et des patrimoines recouvrent de plus en plus les inégalités d'éducation ceux qui ont l'argent accaparent tous les avantages de l'éducation surtout aux Etats-Unis où l'éducation supérieure est privée et payante et donc si on peut payer des leçons particulières pour vos enfants vous avez tous les avantages pour arriver aux universités supérieures en France il y a les boîtes à bachos les boîtes de préparation pour les grandes écoles et donc ça sert à peu près la même fonction vous Pierre vous suggérez la possibilité de corriger ça par l'action de l'entreprise et oui je crois que c'est peut-être un moyen de modérer cette influence de l'argent parce que si on peut remarquer les talentueux à l'intérieur de l'entreprise et les sélectionner pour recevoir une bourse de l'entreprise en échange d'une promesse de travailler pour un certain nombre d'années après avoir fini le cours ça peut servir comme pour cette femme que j'ai montré au début de mon intervention cette femme-là a eu la chance d'être poussée par son entreprise et c'est une possibilité mais dans un monde de concurrence de plus en plus âpre c'est pas facile pour les chefs d'entreprise de prendre cette décision où il n'y a pas de garantie que ce soit rémunérateur Le talent est quand même une richesse pour l'entreprise et sécuriser un parcours professionnel qui cultive le talent et qui souhaite effectivement en faire presque une ligne majeure du management de l'entreprise c'est à la fois dans la notoriété dans la fidélisation et aussi dans l'espérance d'un changement quand même très fort pour les soldes qui en profitent qui en bénéficient Oui c'est d'accord il y a une question de là Pardon Moi je voulais juste intervenir justement sur l'éducation vous avez parlé d'éducation sociale en France et une chose qui est vraiment notable c'est que les jeunes qui accèdent enfin qui font un cursus on va dire plus élevé ne sont pas forcément que des jeunes des populations privilégiées mais en particulier des jeunes du milieu enseignant et je pense qu'il faut absolument mentionner puisque ça ça noyaute quelque part le système éducatif ça noyaute aussi les ambitions et il y a certainement à réformer notre système éducatif de façon à ce qu'il soit en tout cas que les cursus je ne parle pas de que les élites soient un petit peu modifiées ce ne soit pas seulement des élites qui sont issues de classes harmonisées spécialement et de classes enseignantes tout à l'heure vous parliez de votre cas je pense que l'apprentissage en France a été extrêmement dévalorisé il est grâce aux entreprises maintenant et aux partenariats remis au bout du jour il y a beaucoup de jeunes qui parviennent à faire des carrières intéressantes en partant de l'apprentissage donc notre rôle est très important pour ce qu'on est là l'apprentissage a été dévalorisé en particulier par le milieu enseignant aussi donc il y a aussi une responsabilité par rapport à l'avenir des jeunes et aussi à ce système particulier il y a plusieurs leviers qui sont intéressants à développer et effectivement l'évolution de cette entreprise qui se passait autrefois par la Banque de France c'est une institution qui est particulière qui a permis il y a peut-être plusieurs dizaines d'années mais une progression et qui a permis l'action de l'ascension sociale en prenant des gens qui rentraient très jeunes à la Banque de France et qui finissaient à des postes très normes dans la France c'est justement une formation interne donc on a notre rôle à jouer et justement reconnacter l'entreprise au nom de l'éducation ça c'est fondamental donc les élites sont admises ensemble mais il faut effectivement les recruter un peu par rapport et arrêter aussi de dire parce que vous parlez des écoles de commerce ce n'est pas des écoles de commerce les écoles ingénieurs en particulier qui sont absolument particulières sont aussi des voies très intéressantes pour les jeunes et l'université aussi est plus intéressante mais peut-être qu'il faut faire intervenir dans l'université et accélérer les relations université Oui vous avez raison et je crois que le système d'apprentissage est beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France et une chose qui est très importante dans ce système allemand c'est le rôle des syndicats je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure mais je crois que l'effondrement des syndicats à la fois aux Etats-Unis et en France c'est un facteur très important dans la croissance des inégalités ce sont les syndicats qui défendent le salaire du travailleur mais aussi qui militent en faveur des systèmes d'aide à l'ouvrier comme l'éducation à l'intérieur de l'entreprise pour le système d'apprentissage etc si on n'a pas de garantie d'emploi pour soutenir le système d'apprentissage ça ne fonctionne pas et c'est ce rôle-là que jouent les syndicats en Allemagne ça crée la confiance entre l'employeur et l'employé et à l'embauche en échange de l'apprentissage qui exige un investissement important de la part de l'entreprise l'ouvrier s'engage à rester avec cette entreprise pendant un certain nombre d'années et c'est une promesse qui est soutenue par le syndicat donc la confiance qui existe en Allemagne entre l'entreprise et l'ouvrier c'est une des clés du succès de ce système je crois par contre il manque d'ingénieurs comment ? le niveau au-dessus est plutôt déficient il manque d'ingénieurs les importes des ingénieurs on sait notre système forme de très bons ingénieurs qu'on exporte avec joie ou regret historiquement on a pu constater quand même que les idérités qui favorisent le privilège ça donne des situations instables aujourd'hui les graves le démontrent on pourra en France un peu moins qu'ailleurs mais c'est quand même quelque chose qu'on voit de manière exponentielle est-ce qu'à votre avis il y a un seul limite où ce niveau d'inégalité peut vraiment créer une explosion et un effondrement du système sans bien oui c'est là la question essentielle et oui je crois qu'on va vers une explosion si on ne fait rien qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire on peut parler au niveau de l'état des impôts par exemple toutes ces graphiques montrent l'inégalité avant les taxes et impôts et transferts donc ça ne tient pas compte du système de redistribution qui existe dans chaque pays en France il n'y a pas seulement un niveau moins élevé d'inégalité avant la redistribution mais la redistribution est plus forte qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a un niveau très élevé d'inégalité créé par le marché et presque pas de redistribution après et donc on cumule tous les désavantages de tous les systèmes mais le problème avec la redistribution c'est que c'est le problème du soutien politique on voit une réaction populiste très forte contre l'état provenance aux Etats-Unis par exemple je viens de dire que ça n'existe presque pas mais quand même ça crée des réactions surtout quand il s'agit d'immigrés qui reçoivent les aides de l'Etat et donc c'est mieux si on peut réduire l'inégalité au niveau du marché avant les impôts et transferts mais pour Piketty il montre qu'au milieu du siècle dernier le niveau d'impôt aux Etats-Unis était très élevé et quand même on avait une très forte croissance et un niveau beaucoup moindre d'inégalité à cette époque-là donc pour lui la solution c'est l'impôt et surtout l'impôt sur le capital je ne sais pas si je suis d'accord parce que c'est difficile à soutenir politiquement mais est-ce que vous pensez que le salaire est encore aujourd'hui dans un monde globalisé où on a la concurrence de nouveaux venus est-ce que le salaire peut être comme il l'a été historiquement après la deuxième guerre mondiale le grand outil de redistribution ou est-ce que justement comme on l'a dit il n'y a pas d'autres formules des options ou un effort sur la formation je ne sais pas si le salaire compte tenu des pressions que subissent les entreprises à contenir le salaire est-ce que c'est encore un véritable outil de redistribution oui la concurrence internationale globale est sans doute un des facteurs très important dans l'inégalité qu'on voit là y a-t-il des choses qu'on puisse faire oui je crois il y avait une époque aux Etats-Unis où on parlait de ce qu'on appelait efficiency wages les salaires de l'efficacité où on payait plus que le marché exigeait pour stabiliser la force du travail dans une entreprise il y avait un avantage pour l'entreprise de garder ses ouvriers même aux périodes basses où les commandes n'étaient pas aussi fortes parce que de cette façon là on ne perd pas l'expérience le niveau de formation et tout ça et donc on payait plus que le marché exigeait pour gagner la fidélité de l'ouvrier pour qu'il ne aille pas ailleurs et on peut envisager un système comme ça pour créer des travailleurs plus efficaces plus fidèles plus expérimentés avec plus de connaissances qui permettent de faire concurrence à ces pays à bas salaires on le voit ça dans certaines industries où on rapatrie depuis quelques années les industries qui s'étaient délocalisées parce qu'il n'y a pas que des avantages à la délocalisation il y a les coûts de transport les salaires qui montent dans les pays du tiers monde les problèmes de contrôle de maîtrise de la force du travail donc peut-être l'équilibre va changer mais je ne peux pas prévoir c'est une possibilité une tendance à laquelle j'attire votre attention oui ah oui c'est une idée qui peut marcher je crois on trouve des soutiens à cette idée à droite et à gauche et c'est pour cette raison que je crois que ça a des chances à réussir par exemple le grand économiste mais très conservateur très de droite Milton Friedman était en faveur et en même temps ici Benoît Hamon Thomas Piketty etc dans la dernière campagne présidentielle française ont sponsorisé cette même idée donc c'est peut-être une bonne idée le problème avec la forme dans laquelle Benoît Hamon l'avait proposé c'est qu'il aurait fallu annuler tout le système existant de l'état de providence parce que ça aurait coûté si cher qu'il n'y aurait pas d'argent pour payer tout le reste et pour proposer un changement dramatique comme ça du jour au lendemain c'est impossible il faut le penser avec beaucoup de débats à travers une longue période avant de risquer une telle expérience oui des expérimentations ou des échelles significatives sont obtenues universels oui je ne suis pas très au courant mais il y a un économiste belge Philippe Van Paris philosophe et économiste qui a proposé ça à certains pays du tiers monde et on expérimente avec ça dans ces pays-là je ne peux pas vous citer les noms j'oublie est-ce que l'immigration des personnes aussi bien des élites que dans le bas de l'échelle des études est-ce que ça favorise l'inégalité ça l'accentue ou pas l'histoire des travailleurs délocalisés par exemple la vue des élites qui fait que justement les taxes bas qu'elles restent je ne sais pas on a proposé qu'il y ait une certaine forme de protectionnisme qui sert les élites comme moi professeur d'université je suis protégé parce que les conditions pour rentrer dans l'université à un niveau élevé empêchent les étrangers de venir prendre mon boulot les médecins aux Etats-Unis et en France aussi je crois c'est une profession protégée et donc si on importait des médecins comme on importe des travailleurs au bas niveau on pourra peut-être réduire les coûts de la médecine c'est une possibilité je ne sais pas en fait j'ai été mathématicien et aux Etats-Unis on avait importé à une époque beaucoup de mathématiciens qui voulaient échapper au régime soviétique ils ont pris beaucoup de boulot dans le domaine des mathématiques parmi les ruptures actuelles que l'on enregistre par toutes celles qui concernent les innovations technologiques est-ce que l'on va vers un éclatement dans la disparité des revenus est-ce que l'on va vers vraiment un éclatement même de la société au travail à cause de l'innovation technologique oui l'une des inégalités plus fortes qu'on observe aux Etats-Unis c'est la part de revenus qui est accaparée par les grandes entreprises de la haute technologie surtout ceux qui réussissent à attirer l'argent du consommateur comme Apple par exemple iPhone a créé des revenus incroyables et ça crée des inégalités tout le monde n'a pas le talent d'être créateur de logiciels avancés mais ceux qui ont ce talent ont le droit à des revenus très élevés on sort de l'école avec des salaires de 200 000 dollars par exemple et ça a duré maintenant presque une génération ça continue en même temps ces entreprises-là créent les robots qui prennent les boulots des moins moins qualifiés des ouvriers spécialisés il y a maintenant des lignes de fabrication qui créent des automobiles presque sans intervention humaine et évidemment ça contribue aux inégalités est-ce que ça va continuer ? je ne sais pas tout dépend des niveaux de prix relatifs on ne peut pas prévoir ça peut évoluer dans des sens différents dans les inégalités il y a aussi l'accès à l'emploi et on se rend compte que en France les petits voulots comme les voulots qui n'existent pas vous qui êtes des deux côtés comment vous analysez cet accès aux emplois peu qualifiés oui là c'est une question surtout du niveau de salaire et il y a un mouvement maintenant aux Etats-Unis pour faire monter le SMIC le SMIC aux Etats-Unis c'est très très bas on ne peut pas vivre au niveau du SMIC cette femme que j'ai montrée au début qui travaille pour Apple maintenant elle gagne deux fois le SMIC mais quand même il faut qu'elle travaille deux boulots pour faire vivre sa famille l'accès à ces boulots c'est assez facile mais on sort on entre et on sort très facilement il n'y a pas de pas de sécurité d'emploi on vient de réformer le code de travail ici dans ce sens là on va vers la situation qui existe aux Etats-Unis où les entreprises peuvent congédier le personnel quand il veut ce qui existe en France je crois c'est un double système un système où l'ouvrier est assez protégé et un autre où l'accès à cause de la protection de l'ouvrier protégé on n'a pas accès on ne crée pas assez de boulot pour ceux qui n'en ont pas et donc il y a les jeunes le niveau de chômage chez les jeunes en France c'est très élevé et l'a été depuis longtemps et je crois que c'est un problème je ne sais pas si les réformes actuelles vont apporter tous les résultats qu'on espère mais peut-être ça vaut la peine de faire l'expérience il nous reste quelques minutes donc pour les questions est-ce que vous avez des études mondiales qui ont l'évolution de l'inégalité économique entre hommes et femmes avec différentes différences on voit que le nombre de femmes est beaucoup plus petit que le nombre d'hommes parmi les chefs d'entreprise je l'ai remarqué hier dans la séance plénière il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes à ce niveau assez élevé ce qu'on peut dire c'est que dans les universités américaines maintenant le nombre de femmes est plus grand que le nombre d'hommes les femmes réussissent dans presque tous les domaines sauf le computer science l'informatique et les mathématiques mais dans les autres sciences dans les autres domaines de l'éducation avancée les femmes réussissent depuis une dizaine d'années à un niveau plus élevé que les hommes donc on peut espérer que les inégalités de gendre vont être réduites si vous dites en même temps quand j'ai 50 ans j'ai fait une grande école de commerce il y avait déjà plus de femmes que d'hommes et voilà il se passe quand même quelque chose entre le niveau de diplôme et l'accès alors je parle pas que des de pouvoir mais je parle de l'égalité économique tout simplement et pas uniquement en France ou aux Etats-Unis mais plus largement dans les autres pays pour savoir s'il y avait des mesures à partager avec nous des évolutions optimistes oui peut-être pour terminer j'ai une question pour vous parce que j'écris souvent sur la politique française et j'ai évoqué tout à l'heure la réforme actuelle du code du travail je voudrais avoir votre opinion sur l'efficacité de cette réforme oui pour moi elle va dans le bon sens oui elle va pas assez loin elle va pas assez loin finalement la limitation par exemple des indemnités frégobales c'est quand même quelque chose qui m'ont pas sur voilà c'est sûr qu'on est fait c'est qu'il s'en faut revenir donc la problématique souvent c'est que les BOTC ne sont pas assez longs donc sur des cadres dirigeants on a du mal à ajouter de la qualité sur les les premiers droits puisqu'on jouait plus 3 donc on a du mal à ajouter quelqu'un donc on s'en rend compte assez tardivement de ses qualités ou de ses défauts et à ce moment-là la seule chose qui nous reste c'est le pur négocier et à ce moment-là la personne qu'on va se séparer c'est très mal le prendre parce que c'est le salaire donc ça va je ne sais pas pas de vous prier pour mal de la cour quand je prends le cadre de haut niveau et de la salaire la fois elle va être dans le bon sens c'est en partie il n'est pas pas assez loin ensuite sur d'autres comme je dis il y a trop de charge local en France on ne peut pas engroger des gens parce que ils travaillent pour pas mon temps quelque part l'autre je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ça se paye des services des services des services à la personne je parle bien qu'on soit dans une gamme de revenus relativement élevés en général par les chefs d'entreprise ont des revenus plutôt plus élevés que la moyenne de nos concitoyens et donc est-ce qu'on ne sait pas se payer du service parce que dès qu'on doit se payer quelqu'un déjà tout ça est en train de être tellement importante ne pas acheter donc pour moi il y a de gare il y a plein de gens qui pourraient être employés par nous tous qui ont des revenus plutôt élevés et on ne peut pas le faire parce que finalement ça représente trop un planquier on va payer 400 euros par jour c'est énorme voilà on ne coûte pas pour vous mais pour moi c'est énorme 400 euros par jour à l'entrée je le demande si on va faire pour lui moi-même voilà si on fait 4 jours dans le coin ça fait 1000 euros 8000 euros net dans le coin c'est beaucoup on doit faire beaucoup ça va dans la bonne direction ça ne change pas c'est juste une indication très positive que les choses vont de côté de Saint-Renis mais au quotidien de l'habitude d'entreprise ça ne change rien il y a des licenciements qui ne sont pas de côté c'est juste une indication votre observation non on n'a pas répondu à la question générale des inégalités est-ce que c'est bien normal non personnellement je pense que en France et par tout ailleurs il y a un problème d'accès un problème de chance pour les débutants pour l'éducation comme on a cité c'est tout mais une fois que la machine est lancée moi je suis favorable aux inégalités c'est que je préfère être toujours favorisé le bon au mauvais et les inégalités on les retrouve partout dans la nature oui j'ai la même question pardon est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur les inégalités productives qui incitent à faire mieux ou à plus d'entreprendre etc et les inégalités de grandes situations oui bien sûr le plus grand philosophe politique américain John Rawls a écrit sur cette question là quel est le niveau juste des inégalités et pour lui c'est une question à décider par un contrat social derrière une voile d'ignorance je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça de développer ce thème mais on peut dire en gros qu'un certain niveau d'inégalité est nécessaire pas seulement juste mais nécessaire pour inciter les gens à travailler pour mobiliser les talents pour se développer c'est une question d'efficacité et d'incitation mais quand le niveau d'inégalité excède un certain maximum on va vers une explosion sociale parce que à ce niveau là et je crois qu'on y est arrivé l'accès d'en bas est fermé et ça crée des frustrations des sentiments de haine de révolte qu'on ne peut pas supporter c'est pour cette raison que je crois qu'il faut faire attention à la montée des inégalités et faire en sorte que quand on atteint ce plafond on fait quelque chose on réagit c'est une question pour la démocratie on ne peut pas faire par décret on doit décider ensemble ce qui est le bon niveau le niveau juste des inégalités qui soutient la concurrence saine mais à partir au-delà de ce niveau ça devient un problème c'est mon avis à moi si les inégalités sont le point les bons et les mauvais en fait les inégalités ne sont pas les bons et les mauvais il y a des bons et les mauvais dans les vérités il y a des bons et les mauvais dans les classes sociales donc si les inégalités si seulement les inégalités pouvaient toucher le niveau de compétence de motivation de l'intelligence en fait malheureusement les inégalités c'est pas ça qui elles représentent c'est plutôt la classe sociale par laquelle on est le donné on peut être contre le sommet ou contre le temps ça c'est pas c'est bon que c'est pour ça que je parle de motivation de compétence d'intelligence j'ai l'impression que ma réponse ne vous satisfait pas donc c'est que là on ne se comprend pas tout à fait parce qu'on ne parle pas de la même chose on parle d'accès de l'évitage culturel familial de la richesse mais je parle à qualité égale je suis tout à fait favorable à favoriser les inégalités c'est à dire j'ai dit que l'autorateur il y en a deux qui tire la locomotive et bien je vais en faire des stars et j'ai pas envie qu'ils soient tirés par le bas par les autres voilà c'est juste oui 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 non je suis pas en désaccord avec ça bien le temps est parti et consommé merci à vous de voir partie merci à vous merci merci